Hey ! Gucu à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de ce mini let's play Natsuichi où on accompagne la pauvre Gaëlle dans ses aventures au lycée. Est-ce qu'aujourd'hui on va enfin voir Amahal au lycée ? Est-ce qu'on va pouvoir lui parler ? Et surtout, il y a le bal demain et pour l'instant c'est très très mal barré pour elle. Oui, parce que j'ai l'impression que la moitié du lycée la déteste. Voir les trois quarts. Les cours de Gaëlle commencent dans une heure, elle n'a pas fini de faire sa nuit. Mais on va quand même l'élever parce qu'elle doit se divertir, tout ça. Enfin, ouais, allez, allez. À côté de ses rêves, on connaît. Est-ce que tu dois t'épiler ce matin ? Oui, les poils de jambe c'est parti. Tu vas aller faire un pipi mais je pense qu'elle n'aura même pas le temps de finir ça. Pour le déj, pour le déj, est-ce que tu pourrais prendre un truc dans le frigo ? Vous savez, faire des petits paquets là. Parce que ça, genre, ça ne m'a jamais servi mais je me dis. Oui, un onigiri excellent. Mettre dans un sac en papier pour le déjeuner. Ça pourrait être top ça. Comme ça, elle pourrait manger correctement le matin en arrivant. Oui, je pense qu'elle n'aura pas le temps de prendre son onigiri dans son sachet. C'est l'air de l'école. Là, je peux vous dire qu'il est là. Je le vois dans toute cette masse d'étudiants. Vous allez dire, mais pourquoi il y en a autant ? Dans ce cas-là, je vous redirige vers la petite vidéo que j'ai créée avec deux super modes pour le lycée. Et regardez comme ça marche. J'ai masse étudiants dans mon lycée. C'est génial. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des vrais lycées avec beaucoup, beaucoup de monde. Et il est là. Je le vois dans la masse. Il est là. Amal est enfin là. Ah ! Vous croyez quoi ? Qu'il faut qu'elle aille tout de suite se présenter. Attendez, elle n'est pas en forme. Elle n'est pas du tout bien. Elle est tendue et tout. Elle a la danne, la cocotte. Tu vas aller chercher une pomme dans ton casier. Te refaire une beauté. Oh la vache, tout ce nombre d'étudiants incroyable. Mais au moins, ça fonctionne. C'est-à-dire que là, on a beaucoup de monde et on a son crush. Et ça, c'est top. Après, c'est vrai que j'avais oublié qu'elle avait sa potion de besoin souviens. Eh bien, écoute, tu vas la boire, en vrai. Parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Tu ne vas même pas manger ta pomme, tu la garderas. Pour en refaire des potions, de toute façon. Et où est-ce qu'il est ? Où est-il, ce beau gosse de l'espace ? Et en plus, elle est devenue néophyte en jeteuse de sort. Amal, j'allais dire Gaël. Mais non, ce n'est pas la même personne. Amal, ça y est, je ne sais plus. Il est peut-être à partir à l'affecteur. Regardez tout ce monde. On dirait qu'il se tourne pour se dire, mais t'es-elle la femme de ma vie ? En fait, je ne sais pas si c'est la femme de ta vie. En tout cas, elle va très très bien. Elle est en pleine forme. Elle s'appelle Gaël et elle va venir te dire bonjour. Là, je croise tellement fort les doigts. Parce que je n'ai vraiment pas envie que ça foire. Ah, par contre, elle a une bonne réputation. C'est cool parce que vu qu'elle n'avait vraiment pas trop la côte avec beaucoup d'élèves. En tout cas, il y a un monde fou. C'est un truc de dingue. C'est trop bien. Regardez, il y a même Kevin du trailer qui est là. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis trop contente. Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Mais va dire bonjour à Amal, tête de cloche. Attendez, je ne sais plus ce que je fais maintenant. Je clique dans tous les sens. Il est là. Mais va lui dire bonjour. Ah, mais quand il est là, elle se planque. Non, mais franchement, paire de claques. This is it. Ça y est, il s'est mis à discuter avec quelqu'un d'autre. Non, la cloche. Tu lui dis bonjour. Il n'a pas l'air. Non. Vas-y, tu recommences. Amusante. Allez. Allez. Non. Non. Va lui dire bonjour. Ah, ce n'est pas possible. Je vais devenir dingue. Je vais devenir dingue. Ok. Non, mais en fait, comme ils sont tous codés pour aller en cours, alors c'est où son cours ? Mais il va y avoir un monde dingue. Ça va être fou. Les classes ne sont pas du tout adaptées. Écoutez, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Est-ce qu'il sera dans son cours à elle ou pas ? Non, regardez cette... Mais il y a tellement de monde. Il est là. Il faut que tu lui dises bonjour. Il faut vraiment que tu lui dises bonjour. C'est indispensable, là. Oh, il passe même dans les murs. Non, mais regardez-moi cette cruche qui est coincée dans les murs, quoi. Ouais, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde en cours, là. Je pense qu'il est dans l'autre classe. Enfin, j'en sais rien. Ah, le prof, il est en train de... Il est en train de déprimer. Pourquoi ça ne marche pas sur ce tableau, là ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas changer les classes. Bon. Elle est là, au moins. Elle va pouvoir suivre le cours, peut-être. Toutes les places assises sont assises, ouais. Il va vraiment falloir que, du coup, j'augmente les pièces. Parce que c'est un peu petit, là. Il y a 40 étudiants maximum, là. Au minimum, enfin, je veux dire. Enfin, voilà. Ça se voit, il manque un peu de place. Par contre, je pense que c'est bugué. Ce que les profs ne font pas du tout court. C'est l'heure du déjeuner ? Ma cocotte, elle va sortir de cette classe bondée. Je t'invite à aller lui dire bonjour. Tout de suite, il est là-bas. Oh là, il y en a qui commencent à courir dans les couloirs. C'est vrai que c'était pour étudier, pour autant d'étudiants. Regardez, il est là. Elle y va ? Elle y va ! Non ! Mais c'est sérieux ? Mais quand est-ce que tu vas faire ce que je te demande, à un moment donné ? Oh, ça y est. Elle lui a dit bonjour. Amen ! Ok, maintenant, ma cocotte, tu vas le complimenter. Enfin, à mal, quoi. On l'attend depuis le premier jour, la première seconde. Oh, mais en plus, en plus, elle prend des manières et tout, machin. Êtes-vous un triton ? Non, tu vas être sympa, tu vas pas commencer à faire n'importe quoi. Oui, convaincre de rejoindre l'équipe. Ah, ce serait bien, ça. Comme ça, forcément, tu serais pote avec lui, quoi. Tu le verrais plus souvent. Après, c'est le beau gosse, hein, aussi. Je suis pas sûre que... Alors ? Ouais ? Oh ! Il y a du verre, il y a du verre, il y a du verre, il y a du verre. Comment s'est passé la journée ? Bah écoute, je sais pas si le cours... Coincer dans le couloir, parce qu'il y avait trop d'élèves. Mais et toi, ça va ? Ah. Conversation agréable, hein. Tu vas faire une blague sur les canards. Tu vas illuminer sa journée. Demander des astuces au bal de promo. Et discuter des auteurs favoris. Oh, ah non, mais là, c'est le grand jeu, là. Elle va pas le draguer non plus, mais... Ouais, alors ta blague, je suis pas sûre que... Hein ? Bon. Ah, on a trouvé son casier. On a trouvé son casier, il est là. Ah, ok. Pourquoi t'es triste ? Mais pourquoi t'es triste ? Larmes numériques, publication, si ce lapin soit aussi humble, but de la vie ? Mais t'es sérieuse ? Oh non ! Ok, bon. Elle a l'air de quand même bien s'entendre avec lui. Du moins, c'est bien parti, quoi. Mais il faut surtout pas que... La mauvaise expérience avec les autres élèves... ...se répercute avec lui, quoi. Oh, il est mignon. Il lui donne même des conseils et tout, de respirer et tout. Oh là là ! Mais c'est bien parti ! Tu vas raconter une histoire incroyable. Elle est confiante, maintenant. Pervaincue. Ah, il est trop mignon. Il est trop mignon. Ça va déjà être le cours de l'après-midi. C'est l'enfer. Elle lui a au moins parlé et ça, c'est trop bien. Donc c'est bon. On va l'ajouter à lapin, là. Parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai pas encore regardé lapin. Un gros coup de gueule, un gros coup d'œil sur mon âme. Si je gagnais un sim sur Gaëlle faisait un truc cool, je serais pauvre. Mais t'es pas sympa ! Trouver une meilleure mie quand même, je ne pourrais pas me dire sans elle. Merci beaucoup, Sita. Oh, heureusement qu'il y a des gens sympas. Mon nombre d'abonnés, 79 abonnés quand même. Gaëlle, t'es pas obligée. Je peux rire pour nous deux. Ouais, ok. Mais il y en a qui sont vraiment pas cool. J'ai vu quelqu'un avec d'amitié entre les dents, c'est tellement embarrassant. Et quand même d'irréaction. Écoutez, tu vas faire une nouvelle. Examen de fin d'année, confiance en soi. Je suis amenée d'examen de fin d'année et brillamment, message. Ton style est génial, dis-moi comment tu fais. Oh, il y a des gens qui sont sympas. C'est ça qui est bien. Mais on va surtout ajouter... Il est trop bien, il est trop cute. Il est trop cute. Est-ce que si je tag Amal... Amal, voilà. Amical. Trouver un meilleur ami comme Amal, je ne pourrais pas vivre sans lui. Ah ! Wow ! Je sais pas s'il va bien le prendre. Mais... Mais assis-toi en vrai. En fait, meuf. Ah, tu peux pas. Ok, assis-toi là, meuf. Allez, vas-y. Tu vas trouver une place. Arrête de t'embarquer dans les tables, là. Ouais. Il va falloir que j'augmente la taille des classes. Je vous rassure, la deuxième classe, c'est aussi le bordel. Elle a... Ah, le monde ! Mais au moins, c'est un mode que je trouve vraiment très très intéressant pour vraiment embrasser un peu tout le monde. Et comme ça, on a beaucoup d'ados pour trouver, par exemple, si vous avez des histoires à faire avec beaucoup de monde et tout. Vous n'avez pas besoin de tricher, en fait. Enfin, avec ce mode, apparemment. Donc, c'est très bien. Allez, le cours commence, madame. Faut faire cours. Faut pas faire comme tout à l'heure. J'ai l'impression qu'elle fait pas cours, quoi. Bon, alors, elle est censée passer un examen. Mais je la vois pas écrire, moi. Bon, de toute façon, au moins, elle est pas plantée là, comme ça, à rien faire. C'est déjà bien. Bilan des examens. Gaël a eu une journée des examens difficiles et devrait peut-être réviser davantage. Oh là 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 là. Bah ouais, mais je pense que le fait qu'il y ait dix fois plus d'élèves que ça a pas passé, quoi. C'était complexe. Ah, regardez-moi cet embouteillage. J'avais fait le lycée, il était pas prévu pour qu'il y ait autant de monde. Mais bon, au moins, c'est vivant. C'est bien. Ah, mal, trouve Sydney. Super. Et devenir son meilleur ami. Attends. Pourquoi on me demande pour Sydney ? J'ai cru que c'était pour Gaël, moi. Mais quoi ? Bah non. Bah non. Mais, ah, il est là. Il fait là, il fait, il fait, ah ! Admirer le courage. Mais attendez, là, c'est quoi ce délire, en fait ? C'était, c'était, c'était pour elle ? Pourquoi il était marqué Sydney ? Sydney, c'est lui. Mais je comprends rien, moi. Attends, arrête de parler, arrête. Parle-lui à lui. Accusé, il est trouvé d'admirer le courage. Mais non. Mais, mais non, mais oui, mais en fait. Oh, je comprends rien. Ah, c'est quoi ce jeu ? Il était bugué du cul. Bon, il est enjôleur. Ça, c'est bon. Meilleur ami avec Amal. Alors, attention. Il ne faut pas trop qu'elle rentre dans la friendzone. C'est-à-dire que très rapidement, il va falloir qu'elle attaque. Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'on va devenir meilleurs amis. Oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai. Le bordel qu'il y a. Mais laisse tomber. Laisse tomber. Il y a des manifs partout et tout. C'est un sentiment obtenu. Ça me fait plaisir que tu ne trouves pas ringard. Mais glace sur les lamas. Il est romantique. Oh là 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 là. Non mais, non mais, non mais, meuf. 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 Demande-lui si elle est célib. Allez, mets les pieds dans le plat. Il faut y aller. Demain, c'est le bal de promo. Ça pourrait être dingue si on y va déjà avec lui. Ça serait incroyable. Les rumeurs disent vrai. Amal va aller au bal de promo avec Gaël. Mais quoi ? Mais c'est trop facile. Il était censé être difficile. Je vous rappelle que dans le trailer, elle a fait une potion pour le séduire. Bien sûr. Bien sûr qu'on va aller au bal de promo avec Amal. Oh mon dieu. C'est incroyable. Tu as échangé les numéros de téléphone. Regardez ! Et je crois qu'il est vraiment love. Attendez, la pinceau-ciel va peut-être m'en dire plus. Trouver une amie comme Amal. Je ne pourrais pas... Il n'y a personne qui a réagi. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. Amal, Amal. Une nouvelle publication. Non, on ne peut pas. Critique d'un livre. Heureuse. Ce n'est pas grave. Au moins, on... Qui aurait cru qu'un livre sur les lamas, les bijoux adorés et un goût pour les brunchs à répétition serait aussi palpitant. Super. Ah, c'est incroyable ! Ah bah non, je suis désolée Noah. Mais non Noah, mais non. Mais disons que c'est lui notre meilleur ami parce qu'on n'en peut plus quoi. Promettre de sécher le bal de promo ensemble. Regardez, ils se sont échangés les numéros. Aïe, aïe, aïe ! On va pouvoir lui préparer une belle petite tenue à notre Gaëlle. Parce que je pense qu'il y a du boulot. Tu parles avec qui Amal, là ? C'est qui cette meuf ? Tu ne vas pas commencer à la draguer aussi, hein ? Oh là là, regardez comme il est beau. Et dire que ça va être son cavalier à elle. Ah, il est l'heure. Tous les élèves s'en vont, 18h. Ah ouais, ça en fait du peuple. C'est incroyable. Waouh ! Mais c'est bien, il est cool ce mode en vrai. Ça nous a permis quand même de... Enfin, il s'est passé tellement de choses en si peu de temps avec Amal, là, que... J'en suis kéko. Nous voilà de nouveau chez nous. Et tu vas pouvoir aller se sustenter un petit peu. Mangez ton onigiri que tu n'as pas mangé ce matin. Heureusement qu'elle avait sa potion. Je pense que sinon, ça aurait tout foutu en l'air. On va aller voir ce qu'il se passait sur Lapin. Peut-être qu'il y a eu des nouvelles choses. Pour l'instant, Amal n'a pas dit quoi que ce soit. Il a envoyé un message. Thomas, avoir une amie comme toi fait plaisir. Oh, c'est mignon. C'est gentil. Là, tu vas rigoler, voilà. Amal, il ne tweet pas Amal. Mais taguer le ou la Sims... Je ne sais pas pourquoi il ne tweet pas sur elle alors que... Message de drague. Elle n'osera pas. On va encore le taguer. J'ai l'impression qu'Altmal a toujours les mots qu'il faut. Soutien, moral ou conseil. Il est toujours là pour vous. C'est ton rencard maintenant, meuf. Je n'aurais pas cru. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir aller faire les boutiques demain pour pouvoir lui choisir une belle tenue pour le bal de promo. Oui ! Ah, ma petite gueule. Eh, salut, salut ! Vous n'imaginez pas ce qui s'est passé. J'ai enfin rencontré mon crush. Et il est trop cute et trop sympa. Et en plus, il m'a invité au bal. Qu'est-ce que c'est ? Ok, pourquoi Sidney, il est rentré chez nous ? Bah non... Mes chatons ! Mes chatons ! On a déjà un rencard ! Oh, bichon ! Il voulait nous inviter en tant qu'amis. Je suis désolée, mon beau. Mais non, mais c'est parce que... Voilà. En plus, ils s'entendent bien et tout. Oh là là ! Bon, ça va. Il ne le prend pas... Enfin, un petit peu quand même, quoi. Il prend un petit peu mal. Allez, un petit peu de musique. Tu vas te détendre un peu, ma cocotte. C'est cool. Elle se détend. Tu vas bientôt être avec ton amoureux. D'ailleurs, on va regarder sur... Non, il n'y a pas encore d'amour entre eux. Sidney, par contre... Mal à l'aise. Ok. Bah, c'est pas le mieux, on va dire. Ah, mal. C'est un truc de fou, hein. Bons amis, amis sur le bien, meilleurs amis, rencard de bal de promo. Oh là là ! Ah, sentiment de Gaël envers Amal. Ce qui est complètement vrai. Qu'on s'amique au plus proche grâce à... Ah, sentiment d'Amal vers Gaël. Ah, ouais. C'est violent quand même. J'aurais pas pensé, hein. Vraiment, je suis très étonnée. Allez, il est quand même temps de faire un peu ces devoirs. Tranquillement dans son petit monde à elle. Dans sa chambre. Où personne ne va l'embêter parce que j'ai... J'ai clôturé la porte. Ha, ha. Euh, pendant que Vladislos est arrivée à la porte... Non, non. On va pas te laisser rentrer, gars. Je te le dis tout de suite. On va commander une livraison de course parce qu'elle va avoir besoin de pommes pour faire ses expériences de besoins sous-vie. Euh... Donc si on a là-dedans de la pomme... Ce serait sympa. Oui, on a deux pommes. Tu vas les prendre. Ouais, on va faire juste une commande pour deux pommes. Quoi, il y a quoi ? J'aime beaucoup trop l'ambiance de sa chambre. Elle est vraiment sympa. Entre tous les dessins, les décors et tout ça. C'est très très cool. Voilà, elle a terminé ses devoirs. Euh... Tu vas me faire... Ah bah oui, t'as pas encore récupéré les pommes. Ok. Tu vas les mettre dans ton inventaire, c'est ok. Tu les as maintenant. Voilà, les deux pommes sont à elle. On va pouvoir enfin faire la potion de besoins sous-vie. Allez, comme ça... Elle va pas rater son bal de promo non plus. Ah, elle reçoit un texto. On va aller voir ce que ça donne sur un lapin sociable. D'ailleurs, on va y aller voir tout de suite pendant qu'elle fait ça. Hop, peut-être qu'il s'est passé des trucs intéressants. Gaël a un style génial et vraiment bien qu'à elle. Merci. Par contre, elle a toujours pas... Il a toujours pas... Il a peut-être pas lapin. Enfin, je sais pas. Ton style est génial. Dis-moi comment tu fais. Mais pourquoi elle s'envoie à elle-même des messages, en fait ? Je comprends pas. C'est quand même flippant, cette histoire. Alors, elle va poster à propos de ses devoirs. Heureuse, stressante, gênante. Heureuse. Je pense que c'est pas mal. Devoir terminer, il est temps de faire ce dont j'ai envie. Bah, ouais. Il est minuit et demi, donc... Faire faire des potions tranquillement dans ta penderie. Wouah ! Ça y est ! Elle va tout mettre en bouteille. Oula ! Pourquoi ça fait des... Ça fait peur. Boire. Mais ! C'est... Bah, elle avait des macaronis à la place. Vous avez vu ? C'est complètement stupide. Allez, tu vas me faire une expérience. On va peut-être trouver une autre potion. Bon, maintenant, le filtre d'amour, je pense qu'en fait, il est plus trop indispensable. Puisqu'il a cédé à son charme naturel. Ah oui, mais justement ! Potion de vivacité d'esprit. Mais c'est génial, ça, pour ses cours. C'est trop bien. Et comment on l'a créé, cette potion, du coup ? On verra quand on aura fini, je pense. Macaroni au fromage ? Mais ça déconne complet, là ! Et notre potion ? Ouais, je pense que tu peux être couché, ouais. 4h du matin. Demain, ce sera un autre jour. Bon, il est quand même 10h. Elle est presque en forme. Le soleil, lui, est normalement en pleine tronche depuis son lit. Mais ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas sur elle, mais sur tout le reste du lit. Tu vas te lever, ma cocotte. Je pense que tu peux largement te mettre en forme pour ce matin. Tu vas aller prendre une douche. Tu vas aller aux toilettes. Et tu vas aller manger un truc. Mais... Qu'est-ce qu'ils foutent, là, eux ? Moi, je ne les ai même pas vus arriver. Et je t'ai entendu parler de ta précédente... Ta récente amitié avec Molly. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pour celle-là dont je suis plus fière, mais oui. Ouh là ! Amertume te note sans amère à propos de quelqu'un à proximité. C'est quoi ? C'est du... Lui ? Comment il s'appelait ? Mais il est là. Noah, pardon. Non, mais elle s'entend bien avec lui. Elle ne veut la stresser pas, quand même. Parce qu'elle a une chambre très importante de sa balle de promo avec Amal, ce soir. Alors, zut. Ah oui, d'ailleurs, pendant que j'y pense, je vais annuler le truc de bagarre de quartier. Parce que sinon, ça va foutre en l'air mon balle de promo. Sachez que si vous avez déjà un événement en cours, il y a de fortes chances que ça annule l'événement de balle de promo. Donc, c'est légèrement chiant. Je vais regarder. Jour férié. Foire au talent festival. Il y a tellement de trucs. Festival de l'amour. Oh, ah oui. Ben, il n'y a pas le balle de promo. Je pensais que c'était... Aujourd'hui. On va devoir attendre la semaine prochaine. Ben, il n'y a même pas. Il y a trop de trucs, regardez-moi ça. Oh non, c'est abusé. Je me sentais prête à aller au balle, quoi. C'est pas grave. On aura peut-être le temps de devenir petits amis avec Amal avant d'y aller. Et d'être le reine de promo. Ce serait génial. Bon, ben, vu qu'il n'y a pas de balle de promo ce soir, tu vas me faire ta potion de besoin assouvi. Parce que... Comme eux-mêmes. Et l'autre, c'est quoi ? Persil et grenouille terre à poids. Ben, rien que ça. Il y a un mâle qui appelle. Il y a un mâle qui appelle. Oh. Le rencard. Le rencard. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501